coucou alors la randonnée du tout au collant ou alors aujourd'hui c'était la randonnée la boucle du col du col de portail comme je vous ai dit au début en partant de rue no guess alors c'est une super randonnée vous pouvez même amener les enfants il est super facile à faire et vous pouvez même la faire en vtt parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien faire les balades en vtt par contre les les dix premières minutes faudra porter votre vtt et dès que vous êtes au carrefour qui indique le col de portail c'est bon vous pouvez vous éclater un vtt alors là on a une intersection où bien sûr il faut passer par la balise à jaune et si vous voulez aller jusqu'au col del priora vous avez tout droit en suivant le balisage blanc et rouge le gr10 alors comptez entre les pauses photos poste boisson et tout l'aller-retour comptez trois quarts d'heure 50 minutes tranquille et sinon voilà après moi c'est franchement tout le monde peut à faire cette randonnée est très très facile à porter de l'eau parce que l'été je pense que l'exposition ça peut apporter beaucoup d'eau porter de l'eau ça va de soi soyons logique et voilà donc là nous allons aller à gauche en direction d'un cortal en ruine et ensuite nous retournons au point de départ donc en tout cette randonnée compte comptez trois heures trente et si vous voulez aller jusqu'au col del priora comptez quatre heures trente un peu un peu moins de quatre heures trente voilà voilà ben je vous conseille de la faire elle est vraiment sympathique et ça permet de découvrir de nouveaux horizons puisque je suis sûr que la plupart des locaux ils connaissent pas oui nos guests et oui même en ayant fait les villages mais moi je commence je continue à apprendre du département allez voilà tschüss